Cette saison, Maria Grazia a voulu vraiment mettre en avant le travail de la broderie et de toute son intensité. Sur la robe, on a quelque chose d'aérien, de léger. La broderie a été réalisée sur un tulle qui a été voilé de résine. Nous, on l'a réhabillée en se servant des lignes pour poser ce croisillon qui est réalisé avec cette gance carrée. A chaque croisement, nous avons posé des bijoux, des petits éclats. La résille est retirée et on vient reformer un autre croisillon avec un croisement de perles laiteuses et en plus un apport de petits éléments de passementerie, ce qui fait qu'à la fois vous avez une platitude et en même temps des hauteurs différentes. Le manteau, lui, a été réalisé avec un tissu tailleur et nous avons un galon qui va asseoir la broderie tout autour du bas de ce manteau. Ce galon est composé de trois lignes. Une ligne de passementerie et broderie, une ligne de croisillons brodés et une autre ligne qui vient fermer en passementerie brodée également. Finalement, si on fait un rapprochement entre la broderie que Maria Gratia a choisie, on pourrait penser à quelque chose d'assez architectural.